C'est le joie de la journée, le Seigneur a fait. On va en même temps prendre Apocalypse 18. Donc on reprend Apocalypse 18. Alors il y a une fausse idée que beaucoup de gens ont reçue sur ce livre d'Apocalypse. Quand on parle de l'Apocalypse dans le monde, c'est une catastrophe, tout ça, c'est vraiment pas ça. Ça, on le sait. Donc c'est tout simplement action de dévoiler, d'accord ? Action de révéler. Et voilà, c'est comme une œuvre d'art, couverte par, n'est-ce pas, un voile, et on vient, on l'enlève, et puis le public découvre le travail. Donc voilà, c'est ça Apocalypse. Donc il y a 14 ans, pendant que je dormais, dans mon sommeil, le Seigneur m'a donné un tableau devant moi. Il y avait ce passage d'Apocalypse 18.4, que nous allons lire. Et à mon rêvé, je n'avais pas compris ce que le Seigneur voulait m'enseigner. On peut lire à partir du verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont pu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Alors, regardez ici au verset 3, il est dit, « Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. » Regardez ce que l'Apocalypse 17 nous dit. Verset 1 à 2. « Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montre le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » « C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. » « Je te montre le jugement de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. » « Il me transporta un esprit dans un désert. » « Et je vis une femme assise, j'ai vu une femme assise sur une bête, des carlates, pleine de noms, de blasphèmes, et ayant sept têtes et dix cornes. » « Cette femme était vêtue de pauvres et des carlates, des barres d'or, de pierres précieuses et de perles. » « Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. » « Sur son front était écrit un nom, un mystère. » « Babylone la grande, la mère des prostituées et les abominations de la terre. » « Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yeshua. » « Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. » Littéralement, Jean était séduit. Il était déjà beau. Il avait vu Jésus-Christ se ressusciter. Mais quand il a vu cette femme, quand il a vu cette chrétienté paganisée, Jean était « Wow ! » Il était séduit. Il a cru que c'était ça la véritable église. Vous vous rendez compte ? C'est terrible. Et il aurait fallu que l'ange intervienne pour dire « Mais pourquoi t'étonnes-tu ? » Je te dirai le mystère. Donc, il faut que Babylone soit révélée pour que nous comprenions dans quoi nous sommes. Pour avoir l'éclairage, la révélation. Et Dieu demande à son peuple de se séparer d'avec cette femme. Wow ! Pourquoi ? Parce que cette femme est une mère. Et elle a des enfants. Elle veut en adopter. Et beaucoup, beaucoup de chrétiens, justement, sont nourris, sont allaités par cette femme. Vous voyez ? Cette femme. Vous savez, la tienne, les Éphésiens, elle avait plusieurs, elle avait beaucoup de saints. Plusieurs saints, tout ça. Elle a vu, elle allaitait les gens. Eh bien, c'est ça. C'est impressionnant de voir à quel point, mes amis, Dieu, Dieu, n'est-ce pas, veut à tout prix nous libérer de cette femme. Et on nous dit ici que, Dieu dit, je vous ai dit, il y a 14 ans, quand il m'a dit, mon peuple, comme on a dit ce passage, en me réveillant, je n'avais pas compris. Je lui ai demandé ce qu'il voulait me dire. Mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur ? Et le peuple, beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent, n'est-ce pas, sont attachés à cette femme, sont liés à cette femme, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement. Et il faut une séparation. Comment serait-il possible que le peuple de Dieu se soit retrouvé, n'est-ce pas, dans Babylone ? Dieu dit, mon peuple. Waouh ! Regardez les Hébreux. En Égypte, ils ont été persécutés pendant 400 ans, 430 ans. Et sous la persécution égyptienne, ils sont restés fidèles à Dieu, attachés à la parole. Mais une fois arrivés à Babylone, vous avez vu, Daniel, Nébuchadnezzor lui propose du vin. Et ses mets, les mets succulents. Et Daniel avait refusé. Mais beaucoup de ses compatriotes avaient été séduits. Babylone te séduit. Babylone te propose des mets succulents. Babylone te propose le vin de la débauche. C'est quoi le vin ici ? Le vin dans la Bible représente l'alliance, le sang, la vie. Babylone te présente, te propose la vie du monde. N'est-ce pas étonnant ? Je vous le dis, on nous apprend, on nous enseigne que la masturbation n'est pas empêchée. on nous dit que cette femme avait une coupe d'or. Vous voyez ? L'or, c'est pour séduire. Si vous voulez attraper le poisson, il faut utiliser un appât, voilà, appâter en grec, la séduction, appâter, séduire, voilà. Et, mes amis, Babylone, cette femme est terrible. Elle est très dangereuse. Et nous apprenons dans 1 Corinthiens 6, Paul parle justement de cette femme. Dans 1 Corinthiens 6, Paul dit, au verset 16, 15 et 16, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? » Vous voyez ? C'est cette femme-là dont Paul parle. Loin de là, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? » Car, est-il écrit, les deux deviendront une seule chair, une seule chair. Voilà. Il y a eu une... Beaucoup collaborent avec cette femme, Babylone, dont le nom signifie mélange, confusion par le mélange. On remonte dans Genèse 11, on comprend mieux cette femme, son mystère. les hommes avaient tous le même langage. Et quel est le langage que beaucoup de chrétiens ont adopté aujourd'hui ? Eh bien, tu es tellement amour ! Voyez ? Eh bien, on peut se permettre n'importe quoi parce que c'est la grâce, la super grâce. Quel est le langage qu'on a adopté aujourd'hui ? Eh bien, l'argent, 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 l'argent. Voyez ? Donnez, 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 vous serez bénis, donnez. Mais comment voulez-vous que les gens soient bénis en donnant l'argent alors qu'ils sont déjà bénis en Christ ? Alléluia ! Vous voyez, c'est terrible. Et Dieu, justement, dit à son peuple, mon peuple, sortez. Ici, le verbe sortir en grec, implique une action continue. Donc, nous sommes en train de sortir. Nous devons, tous les jours, nous devons sortir. C'est comme quand Dieu, quand Yeshua a dit, allez et faites des nations, des disciples. Ce n'est pas aller de temps à autre, c'est en permanence. Au travail, à l'école, dans la rue, dans les métros, dans les trains, dans les bus, nous sommes missionnaires. Alléluia ! C'est important de le savoir. Nous sommes employés par Dieu à plein temps. Et nous, on nous a appris, ce sont seulement les missionnaires qui sont envoyés. Ce sont seulement les apportés, les docteurs. C'est grave. Il faut une formation théologique pour aller à la mission. Il faut un diplôme, nous dit ce deal. Il faut Bac plus 40 en théologie. J'étais au Gabon, une fois, j'ai vu une femme ministre Bac plus 20. Bac plus 20. C'est la première fois que je vois une personne qui a Bac plus 20. femme milliardaire, mais elle est rongée par un cancer. Et son argent n'a pas pu la guérir. Elle est venue à un programme de réveil, il y avait au moins 1200 personnes, une foule de gens que le Seigneur guérissait. On avait plus de 300 baptêmes. Et l'encre comme ça, on plongeait les gens à la mer là-bas, on les baptise, on le dit, de choix. Elle est venue et le Seigneur la guérit complètement. On a dit de choix, alléluia. Elle a compris qu'il y a quelqu'un qui a Bac plus... Alléluia ! Et son nom, c'est Jésus-Denant, c'est Réveillé, c'est Sœur. Alléluia, dans le nom, guérit les gens. Alléluia. Il est vraiment trop fort, Jésus. Hier, vous avez vu ce qu'il a fait ? Juste une parenthèse pour nous encourager. Cette femme qui est venue qui n'a plus de rein. On lui a enlevé ses deux reins, mes amis, et puis ça fait des points et de moi qu'elle n'a pas eu uriné. Uriné, elle est malade, complètement malade. Les deux jambes complètement cassées avec ses béquilles, elle avait du mal à marcher. Voilà. C'est la deuxième fois que je rencontre une personne qui n'a plus de rein. La première, c'était à Nantes. Une femme qui est venue comme ça pour la prière, elle disait, frère, prie pour moi parce que j'ai plus de rein, ça fait trois mois que je n'ai pas eu uriné. Mes amis, honnêtement, humainement parlant, je l'ai esquivée. Parce que là, ce jour-là, ma foi a été... Mais elle a sorti du séninaire, elle m'a attrapé, elle est prête pour moi. Vous savez, il a fallu l'entendu, elle est tombée là dehors, et des mois sont sortis, elle rentre chez elle, et un ange vient d'avoir les deux reins. Il opère, et puis elle se réveille, elle est allée uriner. Puis elle appelle pour dire ça y est, je suis guéri. Les deux reins étaient à leur place. Oui, frère, les constructeurs ont des pièces de rechange. Celui qui nous a créés a aussi des organes de rechange. Le ciel frais des serres au nom, il y a chaud, alléluia. Gloire à Dieu. Waouh. Et hier, justement, Dieu dit, prie pour elle, bon, prie en, prie en, prie en, on impose les mains comme ça, Le Seigneur, allez, demande de se lever. Se lever, on l'entend. Ouh. Elle a crié, elle ne l'avait pas compris, ces gens m'aident, elle a commencé à marcher, tout le monde. Alors là, c'est magnifique, frais des seuls. Et plein de choses comme ça, le Seigneur au Père, c'est beau. En vrai, sortons. Prêt ? Au début des vacances, je m'isolais dans la chambre où j'écoutais l'éducation et je restais dans la pliée. J'ai eu pas mal de délivrance par l'exemple, dans l'éducation, dans la récompense. Je prie ça. Et j'avais vraiment à cœur de sortir de la santé où je suis. Parce que, on me fait peur. Et j'ai écouté une prédication qui disait, c'est vrai. Et j'étais assise au bord de mon lit, j'ai dit, Seigneur, je décide de sortir du bâtiment. Et puis, quelques jours après, j'ai partagé avec des sœurs et je me suis dit, non, je vais être sage, je vais parler aux anciens et dire que je me retire pendant un temps. Et je me suis dit, je vais voir comment Dieu va conduire. Donc, tout l'été, là, cet été, je me suis retirée. et le Seigneur m'avait dit, je te nourrirai comme j'ai nourri Élie par les corbeaux avec toi. Et Dieu me nourrissait. Et j'ai encore eu plus de communion avec le Seigneur parce qu'on m'a, on a mis un boisson sur moi et les dons que Dieu m'a donné. si c'était, si c'était, bon, en dormi, on va dire. Et puis, à la fin de cet été, j'ai entendu qu'il y avait un changement. En fait, c'est l'assemblée, je ne sais pas si vous connaissez Lionel Anjou, une prêche avec René Descôtes, Derek Prince-Méistri, Paul Cazada. Donc, je suis sortie et je me suis dit, je vais y retourner, il y a un changement. Mais, honnêtement, le Seigneur ne m'a pas dit y retourner. Mais je me suis dit, peut-être, que le Seigneur il y a un changement et je vais pouvoir, j'ai entendu qu'il voulait réinstaller des réunions de jeûne, de prière et j'aimais ça et ça avait disparu. Donc, j'ai dit, je vais y aller parce que Dieu m'a donné ce don. C'est Dieu qui m'a donné, c'est pas mal. Puis, j'y allais et quand j'ai commencé à prophétiser, on est venu me toucher, t'es toi. J'ai dit, bon, je me donne. Et après, le Seigneur me donnait des chants inspirés. Mon frère qui est musicien, m'appelle, il me dit, on t'a rien dit, j'ai dit, il me dit, t'es toi discrète. J'ai rien fait. Pendant le temps que Dieu m'a mis à part, je suis pas allée danser, me saouler ou faire n'importe quoi. J'étais dans la présence de Dieu, je leur ai dit parce qu'ils m'ont convoquée. Ils disent, quand j'ai dit le mot et j'ai pas de comptes avant moi, ils m'ont dit, non, non, mais on veut juste savoir où tu en es alors que pendant 20 ans ils n'ont jamais fait ça de moi. Bref. Et puis, il y a trois semaines, j'ai ramené la visite avec moi. Il y a trois semaines, le Seigneur m'a donné un songe. Alors je veux en venir. Et le songe, c'était que j'étais dans une gare qui faisait très très sombre. C'était les ténèbres, comme si c'était en pleine nuit, mais c'était le jour, mais c'était les ténèbres. Je suis montée dans le train et il y avait des gens dans le train. Le train, il roulait. Et il y a une voix, je sais que c'est le Seigneur, qui me dit, tu montes dans ce train. Et j'étais paniquée, je me voyais, j'allais vers des personnes pour demander leur... La voix m'a dit, tu ne sais ni l'heure, ni le lieu où va ce train. Et quand je me suis approchée pour aller demander l'heure à des personnes où allait le train, il y avait des personnes. Et quand je me suis approchée, les personnes, elles étaient toutes en noir, c'étaient des démons. J'ai paniqué et puis j'ai dit, mais il va où ce train, je veux descendre. Je suis descendue du train, arrivée dans une gare, il y avait une petite lumière, il y avait un contrôleur sur la gare, dans la gare. Je me suis dit, je vais demander au contrôleur. Il avait, je précise bien, le képi et l'uniforme, l'autorité. Je suis allée vers le contrôleur pour lui demander où allait ce train et quelle heure il était. Et quand je le regardais, c'était aussi un démon. J'ai eu très, très peur. J'ai passé des jours dans la présence de Dieu à ses genoux, à me repentir. Je ne comprenais pas encore vraiment. Je lui ai dit, Seigneur, ce train, c'est quoi ? C'est ma propre vie ? Donc je me suis examinée, je ne fais que ça. Et non, je crains Dieu et vraiment, je marche à la sanctification. j'ai compris que le train, c'était l'assemblée. Et là, le Seigneur m'a parlé au bout de deux jours et m'a dit, je t'ai sorti de là et tu y retournes. Mais tu ne discernes pas ni le temps, ni où va cette assemblée. Et là, il y a deux semaines, j'ai dit, Seigneur, maintenant, je me retire définitivement de cette assemblée. Voilà. Et c'est pour dire que les sentiments, je suis née dans cette assemblée. il y a eu un temps où il y avait la gloire de Dieu. C'est une parenthèse. Dans un jeûne et prière, le Seigneur m'a donné trois visions successives. Une vision, c'était une main géante sur un des anciens. Que Dieu, vraiment, il nous enseignait bien. Je dis bien en partie. Il nous enseignait bien. La deuxième vision, c'était des flèches qui partaient de la terre vers le sommet et vers les autorités. La troisième vision, les deux premières visions se sont accomplies. La troisième vision, et je sais qu'elle est en train de s'accomplir, c'est encore une main géante et j'ai trouvé le passage dans la Bible, des doigts, cinq doigts d'une main géante écartée et des rayons de lumière qui sortaient de chaque doigt sur le département. Je dis bien sur le département, pas sur l'assemblée, sur le département. C'est pour ça que je t'invite à venir dans l'Aude parce que le Seigneur m'a montré qu'il allait y avoir sa gloire sur le département de l'Aude. Voilà. Donc il y a deux sorties par rapport à Babylone. Il y a la sortie d'abord par rapport à notre vie, donc du péché, de l'incrédulité, de doute, voilà. et ensuite, une sortie physique. Si là où vous êtes, il n'y a plus la vérité, il faut d'abord effectivement avertir les conducteurs. S'ils changent, la gloire a dû vous continuer. Mais s'il n'y a pas de changement, il ne faudrait vraiment pas rester dans les sentiments. Et donc on sort d'abord par rapport à sa propre vie. On sort du péché, on sort de l'incrédulité, des doutes, tout ça, pour aller vers la foi, vers le Seigneur. Et ensuite, physiquement, si le lieu où on est, il n'y a pas de changement, on sort. Il faut vraiment comprendre. Regardez bien autour de vous. Et des églises sont physiques, je ne t'en parle pas, sont connectées pratiquement les unes aux autres. Pas toutes, mais la plupart. Et elles sont connectées en fédérations, en pastorale. Et vous devez savoir que les fédérations ne sont pas de Dieu. D'accord ? Il faut vraiment le souligner. C'est vraiment important. Dieu n'est pas dans tout ça. Vous n'avez pas besoin d'une fédération pour pouvoir voir vos frères et sœurs biologiques. Non. Le sang. Et voilà donc. Ce n'est pas évident. Sortir n'est pas une chose facile. Parce que vous êtes appelés dans ce cas-là à être des hommes et des femmes solitaires. D'accord ? Des personnes rejetées. Considérées comme remèles. N'ayant pas eu une couverture, selon eux, pastorale. Si vous êtes sous la couverture d'un pasteur, je vous invite à sortir de là. C'est un esprit de contrôle, de sorcellerie, d'envoûtement. D'accord ? Les pasteurs ne veillent pas sur nous. Ils veillent pour nous. Les dirigeants, les anciens. C'est pas qu'ils veillent sur nous là. Ils sont pas au-dessus de nous là. Tout ça là. Et voilà. Donc là, Dieu demande vraiment ce qu'est une séparation. Sortez. Sortez du péché. Je sais pas dans quoi vous êtes. Il est vraiment important de sortir. Ça peut être la drogue, ça peut être le mensonge, ça peut être la cigarette qui vous tue. D'accord ? L'alcool, la colère. Je lui dis, sortez mon peuple. Et le père de la foi, comment ça peut être dit ? Abraham. Vous avez vu ce qu'il a fait ? Dieu va le chercher en Mésopotamie. Dieu lui dit, va pour toi. Va pour toi. D'accord ? Parce qu'on retrouve par la boue de Bible, on va se... ce mot-là, cette phrase-là dans la version de Shuraki. Va pour toi. C'est-à-dire, quand on sort, on sort d'abord pour lui, pour soi-même. Vous ne pouvez pas sortir les autres si vous n'êtes pas vous-même sorti. D'accord ? Va pour toi. Hors de ta patrie. Voilà l'autre qu'Abraham a reçu. Sors. Va pour toi. moi, j'étais tranquille dans ma fonction pastorale à la tête d'une église de 700 personnes. 10 000 euros de dîmes par mois. Ah oui ? Sans compter les offrandes à la région parisienne. Rassurez-vous, je le prenais les 100 000 euros de salaire avec de plus de paye. J'étais tranquille, un grand bureau, invité partout, un grand prédicateur, un grand bishop, tout ça. Et un jour, Dieu est venu vers moi. Il m'a dit, tu vois, toutes ces années pastorales, c'est pas ça. Voilà. Sors. Sortir d'où, de quoi ? Sors de cette fonction. Sors de toutes ces collaborations avec tes autres collaborateurs pasteurs. Sors et viens vers moi. Oui, mais Seigneur, je te sers déjà. Regarde toute cette foule. T'as vu ce grand bâtiment, Seigneur ? Et tout cet argent, pour toi, il m'a dit, sort. Mais, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup ont dit, il est devenu fou. Quelle mouche l'a piqué ? Eh bien, j'ai obéi. Il fallait sortir. Et Abraham est sorti sans savoir où il allait. Nous voulons des béquilles. Nous voulons être rassurés. C'est ça, on veut voir d'abord. Seigneur, donne-moi une petite vision. Je voudrais voir distinctement où tu m'amènes. Mais Dieu, c'est pas ça. Il te dit, sort et tu obéis. Dieu te pose la question, où vas-tu ? Je ne sais pas, mais j'obéis. Voilà, je suis quelqu'un. Gloire à Dieu. On est lié au lieu, sentimentalement, on est lié aux gens. Mais c'est le Seigneur, quand même, tout ça, est-ce que tu ne peux pas comprendre ? Dieu dit, mon fils, sors de là. Un prédicateur américain est d'hier, c'est la fonction pastoral pendant 15 ans, au bout desquels Dieu lui dira, ces 15 années-là ne valent rien. Ah bon ? C'est que maintenant que tu vas commencer à me servir. Pendant 15 ans, tu as servi les hommes. Pendant 15 ans, tu as servi ton église. Ta dénomination, mais tu ne m'as pas servi. Pendant 15 ans, tu étais fidèle à ton église. Waouh ! Il y aura des surprises au jour de l'enlèvement. Le jour du jugement, il y aura des surprises et les gens viendront. Oh Seigneur, tu sais, j'étais fidèle chaque dimanche matin, j'étais fidèle au poste. Chaque dimanche matin, je venais, je parlais la salle, Seigneur. J'avais ce ministère de... Vous voyez ? Et moi, t'es mort à la croc pour que je sois... Voilà. Seigneur, oui, eh bien moi, j'étais une grande choriste, un grand chante, tout ça, une grande chante. J'étais... Oh, j'avais ma guitare, Seigneur, comme David, tout ça, Seigneur. Eh bien, il me dit, ah oui, mais tu joues pour qui ? Pour moi ou pour amuser la galerie de ton église pour te l'assembler. Seigneur, oui, moi, je suis... Je te servis, j'étais un grand prédicateur, eh bien, chaque dimanche matin, la veille surtout, je préparais pendant deux heures mon serment. Eh bien, oui, mais ce n'était pas pour moi, ça. tu préparais ton serment pour plaire aux gens. Il y a des versets que tu as enlevés parce que tu ne voulais pas tout le décarer dans le son du poil. Tu as eu des adultères devant toi, tu as eu des gens qui pratiquaient le péché sexuel, des gens qui étaient dans la pornographie mais tu ne t'as pas dénoncé ouvertement. Et il nous faut sortir. Et c'est tous les jours, tous les jours que nous sommes appelés à sortir. Regardez, Dieu me sort de la fonction pastorale, je rentre à la fonction apostolique, j'emploie des assemblages à droite partout, j'étais dans la joie, tu prends l'avion, tu vois ici, il y a des implants et ils te disent « Sors de là ! » Mais là, c'est compliqué. Et à chaque niveau, à chaque sortie, tu as des gens qui te laissent parce qu'ils te comprennent et ils te comprennent pas. Vous voulez être compris des hommes ? Vous serez déçus. Il y a deux semaines pendant la prière, Dieu m'a dit « Mon fils, je ne t'ai pas appelé pour plaire aux hommes, pour être populaire. » Oulou. Donc la paix de Dieu te rend impopulaire. Comme Elie, un homme rempli d'omption mais il était seul. Dites-moi quel est ce pasteur aujourd'hui qui a l'omption d'Elie ? Ni moi qui vous parle. Ni personne. Mais un homme seul, incompris. C'est à la fin de leur vie qu'on commence à les comprendre. Oh oui, c'est vrai. C'était un homme de Dieu. Mais pourtant, on l'a tellement traité d'imposteur, de tout ce qu'on voulait. Mais oui, mais en fait, c'est un homme de Dieu. On comprend maintenant. C'est toujours comme ça que les chrétiens comprennent après. Alléluia. Je vais finir là et puis après, on va... Oh que Dieu nous aide. Tu sors de la fonction apostolique, tu rentres dans autre chose et tu te dis comment c'est le réveil à Évry ? Tu vois cette foule qui arrive de partout. Les guerrissons comme hier, les guerrissons, les conversions. Chaque samedi, on a à peu près une cinquantaine de baptêmes depuis plus de deux ans. Des gens viennent à 9h du matin, à la semaine, lundi, mardi, pour dire on veut le baptême. il n'y a personne dans les locaux. Ils attendent dehors. Ils quittent le travail, ils viennent pour confesser. Ils ont hâte de confesser comme le monsieur hier. 14 ans pendant lesquels il a utilisé de faux papiers français et il entend la vérité et il va lui-même se dénoncer au commissariat. Au point, les policiers se disent mais qui t'a envoyé ici ? Ils disent c'est Dieu et ils ont mentionné sur le dossier Dieu l'a envoyé ce qu'on s'est. Hallelujah ! J'arrive frère, s'il te plaît. Il y a une émotion sur moi là, je dois donner tout ce que j'ai à dire. Des hommes qui trompent leurs femmes qui sont saisies chez eux et qui font du surplain. Ça tourne, ça tourne parce que l'Esprit saisit les confesseurs auprès de leurs femmes et qui vont dire chérie, chérie, je dois te dire chérie. Et Dieu dit eh bien, sors de là aussi. Sors de là. Il est tellement jaloux il sors de là. Il sors de là et suis-moi. Wow ! Mon peuple, Dieu est jaloux. Dieu, s'il t'a sauvé, si tu es son peuple, ta fille, son fils, il est jaloux. Il ne veut pas que Babylone t'a fait. Il ne veut pas que tu participes au péché de Babylone parce qu'il va juger cette nation. Il va juger le monde. L'Église et les choix n'ont rien à voir avec le monde. Amen ! Il dit vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde, frère et soeur. Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés, soyez transformés. Oh, Alléluia ! Il nous faut ces hommes et ces femmes qui ont le caractère de Christ, frère et soeur. Ces hommes et ces femmes qui sont lapidées comme Paul, comme Étienne mais qui ne veulent pas baisser les bras, qui ne fléchissent pas les genoux de ventes à hal. Ces hommes et ces femmes qui sont toujours en train de sortir, toujours en train de grandir. Paul dit nous tendons, je tendons vers la perfection. C'est ça sortir de Babylone. Nous tendons vers la perfection. C'est une course, frère et soeur. Nous courons. Alléluia ! Nous courons vers le Seigneur. On entend sa voix du ciel et puis on court parce que le chemin est frayé. Alléluia ! Waouh ! Et on ne peut plus faire marche arrière. Tu as été sauvé pour aller au ciel. Tu as été sauvé pour demeurer, pour être dans les bras du Père pendant l'éternité. Est-ce que tu t'aperçois ? Est-ce que tu te rencontres ? Il t'a sauvé pour être avec, pour que tu sois assis sur son trône. Je pourrais te dire de sortir, de sortir. de sortir de ta vie qui ne lui plaît pas. De sortir des belles paroles des hommes. Des gens me disent, cette semaine, un frère m'appelle et me dit, mais tu sais, il faut faire attention parce que ta réputation, il ne faut pas dénoncer comme ça. Il ne faut plus dire que vous n'avez rien compris. Vous pensez que je cherche à bâtir ma réputation ? Ce n'est pas ça. mon maître a été traité d'imposteur et moi. Il a été traité de Belzébul et moi. Il a été crucifié et nous. Il est venu chez les siens et les siens de moi reçus. Vous voulez être reçus par les vôtres ? Oh, quel christianisme. Il nous faut, oh, que Dieu nous envoie des John Wesley, des Charles Funé, que Dieu nous envoie mes amis, des Jonathan Edwards, que Dieu nous envoie des Calvins, de Luther, transformés encore, qui prêchent Yeshua entre nous et ces femmes, qui n'annoncent pas qu'ils ne prêchent pas les assemblées, qu'ils ne prêchent pas les églises, qu'ils ne parlent pas des dénominations, frères et sœurs, qu'ils prêchent le royaume de Dieu, qu'ils prêchent la reprendance, qu'ils prêchent le retour de Jésus de Nazareth, frères et sœurs, qu'ils prêchent le salut, qu'ils prêchent la crainte de Dieu, la sanctification, la sanctification, qu'ils ne prêchent pas sur l'argent, qu'ils ne sont pas là pour dire aux gens que vous serez bénis, qu'ils prêchent le retour du machia, qu'ils nous perdent les signes de la fin du temps, qu'ils nous font ce sommet, ces femmes. Paul a recommandé quel pasteur ? Pierre a recommandé quelle église ? Près et sœurs, il prêchait le royaume de Dieu. Quand on sort de Babylone, c'est pour aller dans le royaume de Dieu, et dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, il y a un seul Dieu, il y a un seul nom qu'il nous est donné, frères et sœurs. Ce n'est pas le nom d'un prophète, d'un apôtre, d'un chourant, qui que ce soit, c'est le nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. On est fatigué. Fatigué. On est révolté. De voir, de voir ces chrétiens qui ont peur de se lever pour le Seigneur, qui ont peur de dénoncer le mal. Dieu pleure. Et Dieu dit, qui enverrai-je ? Chacun tient sa réputation. Chacun tient sa vie. Quand je parle, j'aurai des problèmes. Vous vous rendez compte ? Dieu envoie un prédicateur dans une région. Des pasteurs de la région vont s'unir pour empêcher que le prédicateur arrive. ils s'excitent, ils sont ébranlés. Mais pourquoi voulez-vous ? Pourquoi êtes-vous ébranlés ? Si vous êtes de Dieu, pourquoi êtes-vous ébranlés, frères et sœurs ? Quand les frères maçons arrivent dans une ville, dans une région, aucun pasteur ne s'intéresse à leur réunion. Oh, que Dieu les aide. Parce qu'ils sentent que leurs entreprises se sont menacées. Que Dieu nous aide. Chacun dit, ici, c'est mon coin, c'est mon territoire. Vous êtes dans une ville de 100 000 personnes, dans votre assemblée, il y a seulement 10 personnes et vous dites que c'est votre territoire. Ça fait 20 ans que ça dure. Impressionnant. À Paris, ils ont fait une pétition contre moi. Ils sont allés déposer cette pétition au gouvernement. Disant que j'entretiens des réseaux mafieux. malheureusement pour eux, j'ai reçu l'information d'une personne au placé. Et ils m'ont suivi pendant, ils m'ont fait des enquêtes, ils sont venus à Évry pendant les réunions de réveil. Pendant six mois, ils étaient filés partout où j'arrivais. Ils étaient derrière. Ils avaient plus cher le compte. Ils ont dû voir que chaque mois, il y avait au moins au moins 300 euros sur le compte. 400 euros à chaque fois. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dieu nous aide à chaque fois. Seigneur, sauve-nous. Ils essaient d'inventer des histoires pour te faire taire. On l'a vu dans une chambre d'hôtel marchant à la plate de pied pour rentrer dans la chambre d'une femme. Amenez la photo. Alléluia. Le peuple de Dieu sera éclairé. La vérité sera proclamée au nom de Yeshua. Que vous le vouliez ou pas, pharisiens religieux, le réveil arrive. Le fin du réveil arrive. Au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Là, il y a venu le réveil et en face, il y a des témoins du Jéhovah. Vous savez, certains commencent à venir. Ils viennent, ils assistent au programme. Ils disent, Waouh. Alléluia. Ils sont attirés par l'onction. Hier, il y a eu ça à côté. Il y avait, il n'y avait rien de pasteur. Il y avait, il fallait voir les collègues cléricoles. Les collègues cléricoles, tout ça, à mes amis, ça a défui les corbeaux. Waouh. Un tel référent, un tel, oulala. Il est révéré. Waouh. La peau des nations. Ouhlala. Il y a combien d'assemblées l'amplantées ? Trois. D'accord. Et on le voyait passer. Il y en a qui s'arrêtaient. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Et hier, un frère me disait, ce matin, un frère qui m'a accompagné à l'aéroport, il me disait, il a entendu une femme, la femme, certainement, d'un pasteur, qui disait, « Il faut que je saura à être avec toutes ces paroles. » Mais je ne veux pas m'arrêter. Vous avez affaire à des fous. C'est lui, quand on sort de Babylone, on devient fous de Jésus. On devient passionné de Jésus. On devient amoureux de Jésus. C'est le beau temps personifié. C'est mon star préféré. C'est mon petit amour. Je l'aime, je le piffe, je l'adore, je l'aime. Alléluia ! Le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, le rejeton de David, les belles prières du matin. Alléluia ! Mon goudou d'amour, il faut que tu le piffe, il faut que tu l'aimes, que tu le cherches, que tu l'entends, que tu l'entends, que tu l'invites, que tu le chantes, que tu le pries. Il y a un chouard ! Il est présent dans aujourd'hui. 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 La prostituée est la femme de Lucifer Mais nous sommes l'épouse de l'agneau Nous sommes l'épouse de l'agneau Frère et soeur Et l'épouse se réveille L'épouse se réveille En minuit l'épouse se réveille Facile à tout Et les femmes vierges se lèvent Ces hommes de feu se lèvent Alléluia Ces prédicateurs Ces femmes de feu Ces messagers et messagères se lèvent Alléluia Leurs danses minuteuses sont régénérées Ces prédicatrices de l'évangile comme Marie de Magdala Se lèvent pour annoncer la résurrection de Yeshua Alléluia Les dons que tu vous as donnés Les dons de prophétie et de vision Sont activés au nom de Yeshua Vous allez de nouveau commencer à prophétiser A parler en langue, à chanter en langue A évangéliser au nom de Yeshua Il y aura des dérissants, des miracles, des délivrances au nom de Yeshua Il y a le feu de vie de Dieu ici Il y a une notion prophétique ici Voici les prophètes à Dieu Voici les prophètes de Dieu Il y a une notion ici là, mes amis là Il y a une notion de Dieu ici là Il y a une notion de gloire de Dieu Alléluia Tous ceux qui sont appris de Dieu Tu le sors encore Tu le sors encore Alléluia Alléluia Par les années, on t'a fait peur On a mis sur toi une louise à l'heure Ma fille, mon fils Je veux que tu parles, que tu t'aimans de moi Je veux que tu chantes comme un enfant Quand tu t'es combattu Comment tu chantes depuis moi Comment tu jeûnais Comment tu priais Comment tu intercétais Jésus-Christ Alléluia Toutes chéris, nous t'aimons Nous t'aimons bien-aimés Nous t'aimons Jésus de Nazareth Nous voulons être avec toi, Seigneur Nous voulons sortir encore Même si nous sommes lapidés, c'est pas grave Mais nous voulons sortir pour aller vers toi, Seigneur Nous voulons sortir pour te rejoindre, Seigneur Sur la montagne de Sion Alléluia La montagne de Sion, mon frère, nous attend La montagne de Sion t'attend Homme de Dieu, femme de Dieu La montagne de Sion t'attend On me dit Yeshua On me dit Yeshua Souviens-toi de ta conversion ce jour-là Comment tu priais Comment tu aimais Dieu Le réveil que tu l'as vécu Tu l'as expérimenté personnellement Tu avais beaucoup de songes Beaucoup de visions Tu te parlais Tu méditais chaque matin Souviens-toi ce jour-là Dieu veut que tu retrouves ton premier amour Femme Que tu retrouves ta prière La charité que tu avais Alléluia Tu vas nourrir les pauvres Tu vas nourrir les zèvres Les sans-abri Voilà ton appel Tu vas aller leur apporter l'évangile Tu vas prendre des bibles avec toi Pour aller les distribuer Voilà ton appel On me dit Yeshua Alléluia Alléluia Finally love you We need your presence Alléluia Je vous aime Je vous aime Mes enfants, je vous sers, mes enfants. Mes parents, vous êtes comme vous êtes, mes enfants. Sortez de tous ces milieux. Ce ne sont pas les enfants, mon frère. Vous avez tant souffert en ce matin. Je vous aime. Il y a un qui va être utilisés comme Philippe. Dieu va les envoyer dans leur ville, leur quartier. Là où il y a des délinquants, là où il y a la drogue. Certains seront envoyés dans les hôpitaux. Aller prier pour les malades. D'autres, dans les prisons. On a dit « Yeshua ». Les maisons seront ouvertes, vos appartements seront ouverts. Et je vois des âmes qui viennent pour prier, pour recevoir l'enseignement public, pour recevoir la parole de Dieu. Oh, alléluia. Et je vois être en train de prier pour certains, les démons qui sortent, les délivrances qui sont opérées. On a dit « Yeshua ». Alléluia, Dieu. Oh, alléluia. D'autres vont aller à Madagascar, à Missions. D'autres, aux Antilles, en Afrique, en Haïti, pour aller répandre la parole de Dieu. On vous donnera « Êtes-vous évangélistes ? » Vous direz « Non, prophètes, non. » Voilà, Dieu, c'est des voix, des voix prophétiques qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent. Quitte, maintenant, dans le nom de Yeshua. Maintenant, dans le nom de Yeshua. Tu vas, t'allez quitter ce corps, t'allez quitter ce corps, maintenant. Maintenant, dans le nom de Yeshua. Sortez de ce corps, maintenant. Esprit de peur, toi qui es là, toi qui amènes la peur dans la vie des personnes. Au nom de Yeshua. Tu vas sortir de cette table. Tu vas quitter ce corps, maintenant. Quitte cette femme. Quitte-la, au nom de Yeshua. La peur, la timidité Les angoisses La dépression Le Seigneur délivre quelque chose de la dépression On est au choix Il te délivre de la dépression Tu ne vas plus te prendre, c'est cacher la langue Le Seigneur te guérit totalement Maintenant N'aie pas peur Sors d'elle Au nom de Yeshua C'est à la Bible tout ça Alléluia Dieu de moi Wow Toutes ces pensées Qui nuisent à ta marche chrétienne Le Seigneur les efface Le Seigneur libère quelqu'un Ici de la pornographie Tu en souffres Je demande de l'aide au Seigneur depuis des années Le Seigneur vient te rendre libre de cet esclavage De cette souffrance dans le nom de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et c'est la sortie C'est la sortie C'est la sortie Et il te sort aussi de cette maladie Oui ce médecin sera touché à l'évangile Ce médecin Ton médecin Pour que tu as prié Au travail de ta guérison Le Seigneur te dit Je veux toucher cette personne Oui Oh Dieu d'Israël Alléluia Oh Dieu d'Israël Oh Dieu d'Israël Eh puis j'en souffre du Dieu Dieu d'Israël 壓te Te chantera Eh bien À ma voix Tu n'as Extrait Chaque foi De TRENSE Esaël Je vais Ton médecin Tu ANT душ Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Adonai. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. Je vis sur moi et dans ma mêlée, le Seigneur me renvoie. J'ai pu être à toi, j'ai pu être à toi Reçois du peu, je trouve adoré Tout l'amour me met, l'embrasse de montrer Je ne peux être à toi, j'ai pu être à toi Je n'ai plus à toi, j'ai pu être à toi Reçois du peu, je trouve adoré Je n'ai plus à toi, j'ai pu être à toi Reçois du peu, je trouve adoré Je n'ai plus à toi, j'ai pu être à toi Je n'ai plus à toi, j'ai pu être à toi Je n'ai plus à toi, j'ai pu être à toi Devant vraiment l'aimer, reçois Reçois l'adoration, il est le roi Le roi, le roi, notre victoire Il est le roi, le roi, notre victoire Il est le roi, le roi, notre victoire Une personne n'est guérie par le Seigneur d'une maladie très rare Une maladie orpheline Le Seigneur t'en libère Il y a une autre personne qui reçoit beaucoup de prophéties de la part du Seigneur Et beaucoup de messages de la part du Seigneur pour les autres Même pour les autorités Le Seigneur te dit, tu te prépares Il te fait passer pour ce désert, pour cette préparation Indispensable A l'appel qu'il t'a adressé C'est vrai que c'est pas évident, même avec les enfants Mais c'est une étape indispensable Il est en train de façonner ton caractère Tu seras cette lampe entre mes mains Pour éclairer les autres C'est pour cela que tu pleures en ce moment C'est pour cela que tu souffres en ce moment Dieu dit, c'est lui qui permet cette souffrance Et il te sortira de ce désert bientôt C'est lui qui t'a attiré ici aujourd'hui pour te confirmer Qui ne t'a pas oublié Qui ne t'a pas délaissé Tu as reçu beaucoup de paroles de la part du Seigneur Le Seigneur te dit, tu le verras s'accomplir Il te fait traverser ce désert Pour davantage te sanctifier N'est-ce pas que tu demandes d'avoir le Père Et l'amour du Père va inonder ton cœur Va inonder ta vie Le Seigneur guérit ton âme Guéris ta vie Il te donne l'audace dont tu as besoin Pour aller parler, pour parler de sa part Il te dit, ce n'est plus toi qui parlera C'est mon esprit qui parlera par ton bouche Faire Père Au nom de Yeshua Personne que le Seigneur guérit d'une crise Tu fais soin des crises Que le Seigneur te guérit de ce fardeau T'enlèves ce fardeau au nom de Yeshua Personne guérit d'un problème D'estomac, de boule d'estomac depuis des années Une guérison définitive Que le Seigneur t'accorde au nom de Yeshua également Alléluia, gloire à Dieu Alléluia, le Seigneur va essuyer tes larmes Au nom de Yeshua, alléluia Au nom de Yeshua 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 J'ai beaucoup parlé de la part du Seigneur J'ai beaucoup chanté, beaucoup proposé de la part du Seigneur Au nom de Yeshua, alléluia Je serai ton époux Dans la fidélité Jusqu'à la fin Je serai fidèle Je viens de dire Fortifie-toi et prends courage Alléluia, oh alléluia Alléluia Alléluia, gloire à Dieu 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 Dieu est bon Dieu est bon Quelqu'un a mal au dos depuis des années Que le Seigneur a guéri également Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua, alléluia Ce mot de dos L'onction de ce poids là Waouh C'est l'onction du Saint-Esprit sur toi Il a beaucoup annoncé l'Evangile Je l'honore Dieu est chaud à nous tous Waouh Magnifique Une belle onction sur moi là Comme sur toi Waouh Waouh Oh une onction mes amis là Waouh, alléluia Gloire à Dieu T'inquiète pas ça va C'est le Seigneur qui fait son nom Gloire à Dieu Est-ce que tu sais faire beaucoup voyager ? Ouais, tu vas beaucoup voyager Travaille davantage ton anglais Voilà Le Seigneur va te faire voyager là Alléluia, gloire à Dieu Pour le Seigneur et pour ton travail Et parce que tu vas beaucoup être entouré d'enfants Tout ça là Et beaucoup voyager là L'Asie, l'Amérique, tout ça là Tout ça, les pays pauvres Tu vas voir, le Seigneur va te surprendre C'est le Seigneur qui t'a invité ici Tu sais Tu veux être ton papa Tu veux être ton père Tu ne connais pas ta relation avec ton père Dieu veut être ton père N'est-ce pas ? Tu as besoin de l'amour du père Jeune femme Tu as besoin du père Et Dieu veut être son papa Donc tu as besoin, on a dit, Choua Alléluia Tu as vu combien les gens sont méchants Combien l'homme est méchant Alléluia Combien ta famille souffre Et le Seigneur Il connait ta vie Moi je te connais pas Je te l'ai jamais vu Mais Dieu te parle avec précision Pour te montrer qu'il te connait N'est-ce pas, on a dit Choua Alléluia Il veut changer ta vie Il veut changer ta destinée Il veut changer ton futur Tu n'as plus à t'inquiéter pas toi Ton lendemain Alléluia Gloire à Dieu Il veut ouvrir ton intelligence Encore pour aller plus loin Et c'est l'invitation Que le Père t'a adressée Certes Alléluia Il t'a invité Mais c'est le Seigneur qui est derrière Pour te dire Assure-toi Assure-toi Sois En paix On a dit Choua Tu as beaucoup aidé les autres Tu as beaucoup aidé les autres Beaucoup N'est-ce pas Aider les Et tu n'aimes pas voir les gens souffrir Les malades Ça te fait mal au coeur C'est comme si ton coeur te brise Et tu ne sais pas parfois Si tu n'as pas les moyens Parfois pour aider les autres Tout ça là C'est comme des lignes Tout ça et Dieu veut te donner les moyens Pour pouvoir aider les autres Alléluia Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur Tu vas beaucoup servir Jésus-Christ de Nazareth Il va changer beaucoup de choses dans ta vie Tu as beaucoup de questions Tout ça et qui reste sa réponse Il va répondre à chacune d'elles C'est ce qu'il veut te dire Oh oui Ah oui tu vois Il va essayer de tes larmes Alléluia Gloire à Dieu Ça c'est Jésus qui te parle Tu as beaucoup de questions Par rapport à la vie Tout ça là Par rapport à la vie Dieu va te répondre Tout ça là Dieu existe Il est vrai Il est réel Il te connait Alléluia Gloire à Dieu Est-ce qu'on s'est déjà vu tous les deux ? Jamais C'est la première fois qu'on se voit Voilà Et voilà Tu vois Les larmes brûlent Parce que Dieu te reconnait Tu vois Dieu existe Alléluia Gloire à Dieu Je veux te serrer la main Tu dois acclamer Jésus-Christ Jésus est trop fort Alléluia Gloire à Dieu Tu es magnifique Wow Tu es magnifique tu sais Gloire à Dieu Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ ? Gloire à Dieu Magnifique Wow Magnifique Wow Wow Alléluia Tu vois là tu veux Alléluia Le Seigneur vous donne une grande maison Vous allez quitter cet appartement Vous allez avoir une maison Ça va être une maison avec une grande cave Tout ça là est Votre service Ça va être pour restaurer les couples Alléluia Le Seigneur te pardonne Parfois tout passez Le fait de dire je te pardonne J'efface Et cet enfant qui arrive là Ça va changer votre vie là complètement Alléluia Le Seigneur on va donner les finances Alléluia Il va toucher également ta famille Tes parents Tout ça là L'Evangile va arriver dans ta famille Alléluia Et ce que Dieu va naître par ta persévérance Tu vas voir ma gloire va éclater sur le temps de la pluie La gloire va être manifeste dans votre couple Alléluia 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 Dieu la console Dieu la dérive Dieu la dérive Dieu la dérive Dieu la dérive Wow Wow Il se passe des choses aussi là-bas Magnifique Magnifique Oh la présence de Dieu C'est beau C'est magnifique Alléluia Alléluia Dieu la dérive Tu es ma soldate Tu seras vraiment Une guerre du Seigneur Tout ça là On est Yeshua dans la délivrance Pour imposer les mains Et les démons pour sortir On est Yeshua Alléluia Alléluia Mets l'onction sur toi aussi là Dieu la dérive comme une sentinelle Comme une sentinelle Tout ça là pour intercéder pour les autres Comme Ezekiel Il va vraiment te donner des clés Il va te donner des visions Pour partager Il va vraiment te surprendre Le mot de Yeshua Alléluia Il va te faire faire plusieurs voyages Là même à l'Israël Il va vraiment te surprendre Le mot de Yeshua Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Wow Qu'est-ce que c'est pas ce qu'on parle Tu la lâches au nom de Jésus Tu la lâches maintenant Il te délivre maintenant mon Dieu Sors Si Sors Sors Quitte de là Si tu vas partir Non Non Ne sortirai pas Non Ne pas sortir Est-ce que vous prenez que Je vous pleure A te rouler pour les autres Par et lui La gloire à Dieu Ah mais si tu vas sortir 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 Le Seigneur de servent de Jésus La délivrance Ca va être une notion de délivrance Qui va vraiment vous accompagner Il va vous surprendre Oh non Vous n'ai plus être pour des gens Il y aura des cuisinants Qui vont vous surprendre Et des surprises qui arrivent pour vous Là moi aussi moi je ne devrais pas Jésus t'a déjà eu. Jésus t'a déjà eu. Plus t'es accompli le nom des chiens. Donnez-vous pour une prière pour nous. Pour elle, tout un peu mon frère, il va s'en aller finalement. Tu vas t'en aller. Tu vas laisser ma soeur au nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu quittes. Tu quittes maintenant. Tu quittes maintenant. Tu sors. Tu pousses ton pied. Tu sors. Au nom de Jésus. Tu sors maintenant. Au nom de Jésus. Sors. 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 Quitte là. Quitte ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ma soeur. Fini. Au nom de Jésus. On finit. Qui a été consacrée à Marie. Au jour de Jésus de Nazareth. Qui a été consacrée à Marie. Au jour de Jésus de Nazareth. qui a été consacrée à Marie. Au nom de Jésus. 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 En pratiquant cette science occulte. Il y a vraiment. qui a été consacrée à Marie. Vous allez quitter ce corps maintenant. Vous allez quitter ce corps. Et ne plus y revenir au nom de Jésus. Vous allez sortir maintenant. C'est un ordre que je vous donne. Maintenant. Quittez. Voilà. Sortez. Allez sortez d'elle. Sortez d'elle. Oh alléluia. Quittez cette femme. Elle ne veut plus de vous. Sortez d'elle. Sortez. Sortez d'elle à Marie. Sortez d'elle à Marie. Allez sortez. Oh Jésus. Oh Jésus. Il y a une personne. Que Dieu dérive de la colère. Je vous demande de vous libérer de cela depuis des années là. Ça dans une personne. Oh alléluia. Alors ça sort. Et demain on sort par là tout comme ça. Ça sort. Alléluia. Il y a une personne qui souffre du coeur. Ton coeur fonctionne. À 70%. Le Seigneur te guérit. Il y aura plus de problèmes là. Il y a une onction sur toi. Maintenant on est au nom de Jésus. Alléluia. Ton médecin sera étonné. Maintenant. Le Seigneur lui donne un coeur. Un coeur d'enfant. Alléluia. Oh alléluia. Il y a une onction là. Il y a une onction là. Il y a une onction là. Voilà ce démon aussi qui s'en va là. Regardez comment ce démon là s'en va. Là c'est un serpent. Vous avez vu ça ? C'est un boah. Si Dieu vous ouvre les yeux. Vous allez voir dans l'esprit. C'est un gros boah. Comme. Comme. L'Ana Pondia. Pareil. C'est un esprit. En forme de serpent. Avec deux queues. Quatre têtes. Qui fait au moins 15 mètres là. C'est quelque chose. C'est un peu thème de sa famille. Voyez. Cet esprit détruit sa vie. Depuis des années. Et le Seigneur vient. La rame. La rame. Voyez. L'onction de délivrance est là là. Et c'est tellement le peu pour supporter la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez lâchez-la. Lâchez-la. Allez quittez. Vous voyez tout ça. C'est terrible ça. Elle ouvre grandement sa serpent là. Sa gueule pour avaler. Vous voyez tout ça. Ça c'est pas du cinéma là. Là c'est la réalité mes amis. Il y a vraiment un monde spirituel. Hein. Les esprits en pur. Qui combattent les hommes. Qui a pris poisson des corps. Est-ce qu'on peut la porter devant là. Oh. Aujourd'hui sur l'hôpital là. Le Seigneur. Allah à Dieu. Oh. Alléluia. Oh. Qui ça c'est. Qui ça c'est. Qui ça c'est. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Des maladies incurables là ça sort aussi. Diapèque tout ça là ça sort au nom de Yeshua. Ça parle au Yeshua. Alléluia. Tension artérielle tout ça pareil. Ça sort au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Quitte. Quitte cette femme. Quitte-la. Quitte-la. Voilà. Il y a un démon qui m'insulte là. J'entends ces insultes. Oui. Tu es fort. Le plus ton corps. Le plus ta maison. Tu sais que je t'ai vu. Voilà. Tu sais. Tu ne vas plus détruire cette personne. Tu ne vas plus la détruire. est fini, ton règne est fini la domination est finie aujourd'hui c'est la téléphone de cette personne, on a dit le choix alléluia, gloire à Dieu fini fini j'ai un coeur tout neuf tout neuf voilà voilà cette option se répare comme ça et puis là où il y a les esprits ça remonte là on a des choix ça sort d'eux-mêmes ça sort là on a des choix au nom de Yerchua on peut venir dans mon prix pour toi oh alléluia magnifique le seul magnifique le seul tu vas quitter ce corps tu vas quitter ce corps au nom de Yerchua au nom de Yerchua au nom de Yerchua au nom de Yerchua achève quitte ce soir maintenant d'avenir Yerchua t'as mâché t'as mâché tu vas t'en aller maintenant t'as mis Yerchua au nom de Yerchua au nom de Yerchua allez oh alléluia quitte ça dit quitte ça dit ça dit voilà allez tu t'en vas tu t'en vas tu t'en vas tu t'en vas maintenant voilà un démon de mort, de suicide, de bien même, des problèmes de la visite femme, de mon vieux chou, allez tu sors d'elle, allez tu sors d'elle, allez tu sors, voilà, fini, 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 fini ton rêve, oh une noction mes amis là, sur elle, oh Jésus de Nazareth, oh Jésus, fini, 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 ça sors, ça sors, ça sors là au nom de Yeshua, ces liens familiaux là au nom de Yeshua, que le Seigneur brise dans ta vie là, à cause des déceptions, à cause des blessures sentimentales, tout ça là, alléluia, le Seigneur te guéris, guéris ton âme, la femme au nom de Yeshua, oh, alléluia, voilà, fini, je suis réglé, à partir d'aujourd'hui là, tu n'auras plus le col, là, c'est plus, il y a une personne ici qui a du mal à pardonner, tu as été beaucoup blessé, mais tu as du mal à pardonner, tu as vraiment du mal à pardonner, tu es là, hein, oui, c'est toi, ah ben bien, vous êtes des personnes qui veulent le baptême aujourd'hui, venez où vous voulez le baptême, oh my God, alléluia, tu es magnifique, wow, wow, tu es magnifique, j'aurai, oh, le feu qui arrive, il y a eu là, alléluia, goûte Dieu, oh, Jesus, oh, tu es magnifique, j'aurai, Dieu travaille, Dieu restaure, Dieu appaie son peuple, venez au ciel, venez donner votre vie à Jésus-Bénès, marchez avec Jésus-Bénès, et voilà, alléluia, je vous donne, vous donnez au ciel, venez, on l'allé, d bias, je vous aime et je vous aime, Dieu laisse4, je vous aime, oh, Seigneur, merci, merci, merci Seigneur, merci papa, oh, Seigneur, merci, le feu qui arrive, le feu qui arrive, frédé ce Dieu, tues beau ta Holmes, Dieu onze vie à Jésus-Bénès, heureuse слишком airplane, Tu seras missionnaire, mon frère. Tu seras missionnaire du Seigneur. T'as une nation que notre Yeshua. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu veux des réponses ? Je te dis, je veux te répondre. Je veux te répondre, mon enfant. Monsieur le t'aime. Il faudra de toi un père. Le père de beaucoup d'enfants. On a Yeshua. On a Yeshua. On a Yeshua. Obre les lignes. Dieu d'Israël. Dieu de gloire. 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 Jusqu'à le Seigneur. Oh, Dieu vous aime. Oh, Dieu vous aime. Oh, il va te consoler. Oh, il va s'occuper de ta famille. Amen. C'est ce que je veux dire. Il va s'occuper de tout. Il va restaurer les corps brisés. Il va assembler. Là où il y a eu la séparation, la division, le Seigneur va rassembler, reprendre les morceaux. Oh, alléluia. Alléluia. Bonne chance, le guérison, là, mes amis, là. Oh, alléluia. Seigneur, vois. Vois aussi tes luttes qui te paient. Et au lieu de te dire qu'il va donner de la force, qu'il va donner de la force pour surmonter les situations difficiles, les pensées que le début peut t'envoyer, essayer de connaître mieux que personne. Je te vois escalader de montagne. Les autres me disent, « Tu arriveras jusqu'au sommet. Ton esprit va t'aider. » On a Dieu, je vois. Tu vois, beaucoup aider les jeunes. La mamma t'appelle surtout par moi la jeunesse. On a Dieu, je vois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'action, là, mes amis, là. Belle action sur tes... Oh, alléluia. Belle action sur ces personnes, là, mes amis, là. L'action du Père, l'amour du Père, que je ressens, là, mes amis, là. Pour leur vie, là, mes amis, là. Oh, ma joie est grande. Oh, je t'aime, moi, je peux dire le Seigneur. Je t'aime, fils. Je t'appelle fils, mon frère. Je t'appelle fils. Fils. Comme le fils prodigue, il te dit, « Fortis-toi et grand courage. » Alléluia. Oh, mon Dieu. Père, merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'essaie de soutenir. J'ai appris de mon acte très difficile. Je rends de vides, de pleurs, de luitudes, de questionnements, d'angoisse. Comme de rejire, une part par rapport aux autres, comme à mon regard, les propos des autres. Ça veut dire, je t'aime. Je t'aime comme un père. Je t'aime comme un père. Ma fille, je t'appelle ma fille. Je t'aime. Je t'aime. Et je guéris ton cœur, je guéris ton âme. Et toutes ces blessures, vous passez. Je te guéris. Je te guéris. Portez-le, portez-le. Portez-le, portez-le. Portez-le. et il ya il ya que nous avons un problème magnifique et c'est le Dieu est bon et c'est le conseil aussi et il ya notre recteur et notre petite taille voilà avec combien le Prémière est bon waouh Dieu est magnifique le Père Thème aussi et il me dit de te dire qu'il sera fidèle fidèle jusqu'au bout et je le vois marcher à tes côtés je le vois tenir ta main et tu es en train de marcher avec le Seigneur comme comme un enfant et il te guérit et fortifie toi en règle chaud c'est magnifique on peut les baptiser là ? hein ? là ? d'accord d'accord ? on les baptise je te fais même les baptisés je te dire hein ? c'est la piscine on les baptise on les baptise on les baptise on les baptise on fait une pause on va changer la piscine on les baptise puis on reprend On fait pour les amis des hommes qui nous sommes là. Amen. Sous-titrage ST' 501 Jésus, 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 Jésus, 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 J Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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